coucou les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo je suis toujours pauline de la page facebook by popo et de l'instagram by popo aujourd'hui on se retrouve enfin pour réaliser ensemble une paire d'espadrilles ça faisait super longtemps que je vous avais promis ce tuto ça y est c'est le jour j alors vous allez voir franchement c'est super simple et c'est tellement confortable donc celle ci je les ai déjà réalisé il ya un petit moment et franchement c'est le bonheur à porter on dirait des chaussons donc trop bien alors j'avais pas forcément utiliser un tissu très recommandé ici il s'agit d'un coton parce que j'avais vraiment craqué sur ce tissu il suffit juste d'entoiler avec un entoilage très fort pour pouvoir se le permettre ou alors tout simplement utiliser un tissu d'ameublement ou un tissu assez épais moi j'adore le canvas je trouve vraiment que c'est la matière idéale pour réaliser ce type d'objet donc j'avais trouvé toutes les fournitures nécessaires chez l'ulula luciol et on trouve de jolis canvas de la marque siwatsix ou même listellor je vous mettrai des petits liens dans la barre de description avec tout le matériel nécessaire pour le tissu comme il faut une doublure intérieure et un tissu extérieur je vous conseille de prendre environ 50 cm pour une chaussure adulte c'est vraiment une chaussure qu'on peut proposer pour toute la famille il ya des semelles de toutes tailles alors pas pour les tout petits à ma connaissance pour la marque de celle que je prends mais je pense que ça doit être trouvable par exemple moi je suis en train d'en finaliser une paire pour mon mari donc à l'extérieur j'ai mis du canvas et à l'intérieur j'ai mis un petit jean fin alors une fois que vous avez votre tissu vos semelles à la bonne taille alors chez prime je trouve qu'elle taille super bien personnellement je porte du 39 j'ai acheté du 39 alors que je fais quand même un bon 39 et elle taille nickel vous allez avoir besoin d'un fil assez épais mon prix m'en propose du spécial mais franchement vous n'êtes pas obligé de l'acheter chez eux celui-ci est torsadé et il est quand même assez épais avec 7 mètres vous pouvez vous permettre de réaliser deux paires de spadrilles et enfin le petit plus c'est le matériel adapté ce petit outil en bois va vous permettre de faire facilement ressortir les angles si vous cousez habituellement vous avez peut-être déjà ça chez vous néanmoins les grosses aiguilles qui piquent bien embout sont hyper utiles et les petits ronds adhérents aussi alors dans un premier temps on va déballer nos semelles voilà comment ça se présente et à l'intérieur vous trouvez le patron nécessaire donc vous allez venir décalquer la taille adéquate en fonction des pointillés sur le côté vous pouvez retrouver votre taille attention les marges de couture ne sont pas comprises donc il faut les rajouter donc voilà ce que ça donne une fois reporté donc vous apercevez la ligne proposée par le patron avec un centimètre de marge rajouté autour si vous avez besoin d'astuces pour reporter votre patron n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai dédié à ce sujet sur la chaîne donc vous reportez aussi également tous vos repères donc ça c'est super important ça va vous permettre de savoir où et quand arrêter votre couture et puis on va pouvoir découper le tissu alors l'avantage en prenant du canvas c'est que ça ne froisse pas trop on va pouvoir couper dès maintenant notre tissu donc je vais l'épingler tout autour et je vais venir à découper la silhouette de mon tissu donc j'ai besoin de quatre pièces arrière pour faire l'intérieur et l'extérieur de chaque chaussure et également de quatre pièces arrondies avant donc voilà ce que vous devez obtenir alors on va venir mettre nos pièces endroit contre endroit on va venir reporter également notre ouverture pour savoir où et quand commencer et arrêter la couture on va venir faire la même chose sur l'autre pièce d'eau et la même chose sur les pièces avant et enfin on va venir pouvoir assembler nos tissus donc en commençant d'une des extrémités de l'ouverture et en s'arrêtant à la deuxième on fait ça pour la pièce avant notre chaussure et la pièce arrière et pour les deux chaussures alors je mets bien un centimètre du bord pour démarrer je vais faire un petit point d'arrêt et c'est parti et un petit point d'arrêt pour terminer on voit bien l'ouverture laissée je viens faire la même chose avec la seconde à présent on va venir cranter un petit peu les angles donc c'est à dire on vient proche de la couture sans jamais la franchir et je vais venir cranter les arrondis alors pas sur mon ouverture je vais rester à distance et maintenant je vais retourner sur l'endroit et c'est là que notre petit outil en bois va être super utile je viens contre les coutures pour vraiment les faire ressortir un maximum et dans les angles je viens vraiment pousser le tissu pour vraiment avoir les plus beaux angles possibles donc ensuite vous pouvez passer un petit coup de fer pour bloquer votre tissu et que l'ouverture se place toute seule et de la même façon on va venir faire ressortir nos angles on y va délicatement pas faire de trous dans le tissu et ensuite avec un petit point invisible on va venir refermer à la main l'ouverture laissée par notre couture et on vient faire la même chose pour l'arrière de notre chaussure ensuite je vous invite à marquer le centre de vos pièces cela va vous aider à répartir le tissu donc attention cette pièce a un sens le côté de l'ouverture doit correspondre à l'intérieur de votre chaussure on va venir mettre la partie devant de côté on prend notre première pièce et on va venir piquer le tissu pour qu'il arrive bien au bord de notre chaussure à la perpendiculaire on peut aussi s'amuser à mettre des petits repères sur le bas de notre pièce pour avoir des points super réguliers par la suite alors j'en conviens que c'est un petit peu plus facile de les faire avant donc je vous conseille de mettre votre pièce à plat pour faire ces petits repères donc on va venir épouser le bord de notre chaussure et épingler régulièrement on vient vraiment mettre notre tissu bien bord à bord pour le maintenir du mieux possible et ensuite on va vraiment prendre une bonne longueur de fil ça paraît pas comme ça mais la couture sur le côté ça mange vraiment une bonne longueur de fil alors là je suis venue prendre environ un mètre de fil pour faire la couture arrière on va venir faire un petit nœud au bout du fil et c'est là que rentrent en jeu nos fameuses aiguilles alors personnellement je viens masquer le nœud à l'intérieur de la chaussure pour pas ça super esthétique donc ensuite je viens piquer sur ma chaussure donc là on voit clairement une démarcation du milieu et bien je viens piquer à un quart de cette couture juste en dessous du repère que j'ai établi tout à l'heure je pique dans la semelle et en même temps dans le tissu je viens faire une boucle autour de mon fil donc on peut enlever les aiguilles au fur et à mesure et si vous trouvez ça un petit peu difficile de tirer suivant le tissu que vous avez utilisé vous pouvez tout à fait utiliser ce petit disque ça permet d'attraper l'aiguille beaucoup plus facilement donc surtout on n'hésite pas à bien serrer donc je pique je passe mon fil je trouve ça super agréable autant j'aime pas coudre à la main et alors j'adore coudre les espadrilles et en fait je trouve que toute la beauté de l'espadrille va résider dans le fait que le point soit régulier ou non franchement ça n'apparaît pas mais ce petit disque il est super utile donc avec la main qui tient l'espadrille on peut aussi maintenir les points si on veut soit que le fil s'échappe entre deux coutures c'est une possibilité et donc on va venir faire cette opération pour tout le pourtour donc n'hésitez pas à retirer les aiguilles assez en avance qu'en fait quand on arrive vraiment sur le point à réaliser je les trouve plus gênantes qu'autre chose donc moi j'ai espacé mes points d'un centimètre après libre à vous d'espacer plus ou moins et donc là je viens faire mon dernier point et je vais faire un point d'arrêt à la main à l'intérieur de l'espadrille alors donc pas d'inquiétude ce sera complètement caché une fois l'espadrille terminée moi j'aime bien faire deux points d'arrêt oui bien sûr donc voilà ce que vous devez obtenir après la première couture donc faut pas hésiter à serrer vous voyez au début j'avais un petit peu moins serré un petit peu de jeu voilà faut pas hésiter à bien maintenir et ensuite je vais donc venir faire la même chose avec la partie devant je vais venir faire mes petits repères et donc on va venir procéder exactement de la même façon en venant mettre l'avant de notre chaussure donc n'oubliez pas l'ouverture doit être du côté intérieur de notre chaussure donc je vais déjà venir placer le milieu donc là de la même façon je viens bien mettre mon tissu au bord et au niveau des côtés c'est bien que le tissu se chevauche sur un centimètre et demi deux centimètres je trouve ça trop rigolo parce que les aiguilles rentrent comme dans du beurre moi je m'attendais à ce que ce soit super raide pas du tout donc on vient répartir notre tissu donc sur l'avant de la chaussure n'hésitez pas à mettre un peu plus de tissu pour le confort du pied donc encore une fois je viens couper un bout de ficelle alors là j'ai pris un peu plus d'ailleurs moi je cous une taille 39 aujourd'hui donc si vous cousez une taille supérieure n'hésitez pas à augmenter un petit peu la longueur de votre fil il vaut mieux en avoir trop que pas assez de la même façon je viens faire un petit nœud que je vais cacher cette fois-ci vraiment à l'intérieur de ma chaussure et c'est là que vous découvrez tout le confort de ce petit disque adhérent qui vous facilite clairement la vie parce que là il y a quand même pas mal d'épaisseur à coudre et là franchement je vous le dis et là on apprécie bien le petit disque anti-dérapant donc du coup la couture se chevauche sur quelques centimètres donc rien de grave donc là ça se redétend un petit peu puisqu'on repasse sur une épaisseur de chaussure donc c'est un petit peu mieux après et donc on va venir réaliser ce point sur tout le tour de la chaussure alors parfois il arrive que votre fil bloque un petit peu comme il est torsadé il suffit de juste le ressortir un petit peu dans le sens inverse de retirer un petit peu tout ce qui s'enroule et après normalement il passe nickel et donc de la même façon que tout à l'heure je vous invite à venir bloquer votre fil à l'intérieur donc on fait un petit nœud assez simple et cette fois-ci on va venir essayer la chaussure qui va vous permettre d'ajuster sur les côtés donc vous enfilez la chaussure vous réglez là où vous vous sentez le plus à l'aise parce que vous avez peut-être un pied plus ou moins fort et vous allez venir bloquer avec une aiguille sur chaque côté donc je ne coupe pas volontairement mon fil parce que j'ai encore pas mal de longueur et du coup c'est ce qui va me permettre de venir remonter tout de suite sans avoir à recouper du fil à ce niveau-là une fois que vous avez fait les essayages nécessaires donc moi j'ai bloqué avec une petite aiguille j'ai passé plusieurs fois mon pied dedans attention le tissu a tendance à se détendre donc n'hésitez pas à serrer un petit peu donc on va venir réaliser un petit point arrière donc vous pouvez être vigilant à bien prendre les deux épaisseurs de tissu et de la même façon je viens bloquer tout sur l'intérieur moi j'aime bien passer deux fois dans le fil je sais pas si c'est vraiment utile mais ça me rassure je serre bien et je vais en refaire un pour être sûre ça gérerait pas que je perde mes chaussures en marchant donc je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté donc là sur toute la jointure des deux tissus donc je vais faire un petit nœud et je vais faire mon petit point arrière et c'est terminé vous avez des super chaussures ultra confortables top pour l'été voilà j'espère que ce tutoriel vous a plu n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux avec vos espadrilles en vacances dans l'eau partout où que vous soyez j'espère juste que vous allez adorer autant que moi porter ces chaussures si cette vidéo vous a aidé surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce franchement ça fait super plaisir si vous avez la moindre question n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je me ferai une joie d'y répondre et quant à moi je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt